Bonjour, aujourd'hui on continue notre découverte de l'Australie. Alors hier je vous ai présenté le drapeau de l'Australie. Je vous ai montré aussi sur la carte que l'Australie est une grande île qui est entourée par l'océan. Aujourd'hui on va en apprendre plus sur les animaux d'Australie. Avec le premier animal que nous allons découvrir, le kangourou. Voici la photo d'un kangourou. Alors le kangourou il a plusieurs particularités. Aujourd'hui nous allons parler de sa façon de se déplacer. Le kangourou se déplace en faisant des bouts. Avec ses pieds immenses, le kangourou ne peut pas marcher. Un peu comme un homme qui chausserait du 48. Il aurait du mal à ne pas trébucher. Alors le kangourou saute en soulevant ses deux pieds à la fois comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre. Le kangourou fait des bouts en pieds joints. Je vais maintenant vous lire une petite histoire sur le kangourou. Kango le boxeur « Dis, Bongo, tu viens boxer avec moi ? » crie joyeusement Kango à son meilleur ami. Tout en parlant, le petit kangourou sautille sur ses pattes. Il donne de grands coups de poing dans l'air à la manière d'un boxeur. « Pfff ! Tu me casses les pieds à toujours vouloir te battre ! » soupire Bongo excédé. « Tu sais que je déteste ça ! » « Bon, alors à quoi va-t-on jouer ? » demande Kango un peu vexé. « Et si on organisait un concours de sauts en longueur dans la prairie ? » propose Bongo. « Super ! » s'enthousiasme Kango, par encunier pour un sou. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour appeler tous leurs copains, les deux compères se mettent à tousser très fort et à taper le sol avec leurs pattes. En deux minutes, la bande est au grand complet. Les copains sont un peu affolés. Bongo et Kongo ont utilisé le code spécial danger. Que se passe-t-il donc ? « Rien de grave ! » rassurent les deux kangourous, coquins en éclatant de rire. « On voulait seulement jouer au saut en longueur avec vous. » « C'est malin ! » s'exclament les autres en cœur. « Vous nous avez fait une de ces peurs ! » « Bon, bon, ça va ! On va quand même faire une partie de saut avec vous ! » Bongo, le grand organisateur, trace une ligne dans la terre avec ses griffes. « Allez, tout le monde derrière la ligne ! C'est moi qui vous donnerai le départ en abaissant ma queue ! » Kango se concentre. Il est accroupi et prêt à bondir. Il essaie de se souvenir des conseils de son papa. « Le plus important, c'est de me servir de ma queue pour garder mon équilibre ! » « Attention ! Prêt ! Partez ! » hurle Bongo. « Bon, bon ! » À peine Kango touche-t-il le sol avec ses pattes, qu'aussitôt il rebondit, parcourant d'un seul coup plusieurs mètres. « Essayez de faire aussi bien que moi ! » pense-t-il tout fier quand il franchit le premier la ligne d'arrivée. « Il a gagné ! Il a gagné ! » Tous les petits kangourous félicitent Kango. Soudain, une grosse voix furieuse s'élève. « C'est pas possible ! Tu as sûrement triché ! » s'écrit Youpi, un de ses copains. « D'habitude, c'est toujours moi qui gagne ! » Le mauvais perdant se jette alors sur Kango et lui donne un grand coup de patte. Le derrière, dans la poussière, Kango est tout honteux. Lui, qui veut devenir boxeur, il n'a même pas été fichu de se défendre. Le papa de Kango a vu la scène de loin. Il s'approche de son fils. « Tu sais, mon grand, les kangourous ne sont pas des bagarreurs. Moi, je ne me suis battue qu'une seule fois dans toute ma vie pour séduire ta maman. » « C'est vrai, pas ? » « Bon, alors plutôt que boxeur, je serais champion de saut en longueur. » Après cette lecture et ces informations sur les bons de kangourous, à toi de sauter comme un kangourou et aussi de tracer des ponts comme le saut du kangourou.